Qu'est-ce qu'il se passe ? Salut Ulysse Lubin, ravi de t'avoir avec nous. Salut Mathieu, merci pour l'invitation. Bon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le lancement de ta start-up Snail Rain ? C'est la plus grosse connerie du monde pour le 1er avril. Je ne sais pas du tout, on a lancé ce post juste avant l'enregistrement du podcast et je ne sais pas si ça a pris. Bah écoute, on va regarder ça. Moi je pense que j'ai fait un bide avec ma blague aujourd'hui. Et bah écoute, on diffusera le trailer de l'épisode. Si tu veux faire des excuses à tout le monde, c'est le moment. Vas-y, tu peux. Écoute, je suis sur LinkedIn là, ça a fait 20 000 vues en une heure. Donc je pense que ça va aller beaucoup trop loin cette bêtise. 20 000 vues en une heure, waouh, waouh. J'ai fait croire aux gens que je montais une start-up d'escargots connectés pour prédire la météo en détectant les mouvements avec des petits détecteurs de mouvements qu'on mettait sur les carapaces des escargots. Et que c'était ma start-up et qu'on allait aider les agriculteurs à optimiser les fenêtres de pluie pour améliorer leur rendement. C'est une énorme connerie évidemment. Je n'ai pas fondé Snell Rain. Mais on voulait s'amuser sur LinkedIn ce matin. Et bien amusez-vous. Ça fait aussi partie d'une façon d'exposer ces barrières mentales. Si tu avais un tip à donner justement pour avancer sur le chemin de se libérer de ses peurs. Avoir peur et y aller. Parce que de toute manière, la peur part jamais. Et une peur, ça se travaille au quotidien. C'est l'identifier, c'est la rationaliser, c'est s'exposer et c'est la dépasser. Mais pour ça, il faut y aller. Bon, écoutez, super. Je vous encourage à aller regarder les vidéos d'Ulysse, à lire son contenu. Et je te souhaite beaucoup de réussite dans toute cette challenge. Parce que le prochain, tu m'as dit, c'est... Tu m'as parlé de paddle. On peut en parler ou pas ? Traverser la manche en paddle, puis traverser l'Europe en stop. Et enfin, traverser la Belgique en trottinette électrique. C'est mes trois projets de cette été. Pour avoir fait un peu de paddle sur la mer agitée de Normandie. Pour que ce soit de bon courage. Et si je mets tes choux et tu reviens au Havre par la force de la mer, tu viens me faire un coucou, ça sera super. Ça marche. Allez, salut Lys. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501